bonjour sois bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui nous allons faire une recette polonaise enfin une recette d'europe de l'est qu'on fait en pologne en allemagne j'ai une collègue qui est d'origine allemande qui me disait que sa mère le faisait donc c'est un pain de viande cela s'appelle klopp non pas celui là voilà celui ci donc vous allez voir c'est un régal ça se fait facilement c'est assez court au niveau de la cuisson et vraiment moi j'en ai fait très peu quelques-uns déjà bien sûr avant de vous montrer la recette j'atteste et c'est vraiment super bon on s'est vraiment régalé avec ça c'est parti pour les ingrédients pour faire ce pain de viande ce klopp il va nous falloir de la viande rouge là j'ai 500 grammes de viande rouge du pain j'ai cinq tranches de pain si vous n'avez pas de pain comme ça prenez du pain de mie c'est du quelque chose qu'on va faire tremper donc ne vous inquiétez pas même s'il est de la veille c'est pareil là j'ai de la barbe de porc j'ai environ 50 grammes de barbe de porc je vais m'en servir comme du syndou des oeufs j'ai deux gousses d'ail assez belle un gros oignon alors si vous n'avez pas de gros prenez deux petits 1 du persil la géo je sais pas moi une petite poignée de persil et de la marjolaine une cuillère à soupe de marjolaine pour cette recette je vais avoir besoin de quatre oeufs durs donc je cuit mes oeufs durs tout de suite là je vais découper l'oignon finement autour de l'ail je rassemble les deux dans une poêle je vais faire fondre ma barde en gras de porc alors vous pouvez très bien remplacer le gras de porc si vous ne mangez pas de porc par une nuit là dans ces cas là moi je vous conseille de mettre quatre cuillères d'huile un quatre cuillères trois quatre cuillères à soupe d'huile j'ai ajouté mes oignons et mon aï et là je vais faire en sorte que mon mélange donc aïe oignon devienne translucide se colore un petit peu mais ne grille pas j'attendris mon pain dans l'eau pour bien pouvoir le mélanger on va procéder au mélange de la viande donc ma viande rouge mon oeuf battu donc le dernier des cinq marjolaine le persil que j'ai ciselé le pain alors le pain je vais le l'essorer dans les mains l'ail et l'oignon on mélange en fait on mélange jusqu'à temps qu'on ne voit plus pain qui est plus de traces blanches que le pain fait bien agglomérée à la farce mon four est en train de préchauffer à 180 degrés on va monter le pain de viande donc dans le fond d'un moule à cake je mets la viande la moitié de la viande je dispose uniformément la viande moi je l'étale je vais y mettre mes oeufs durs au milieu et après je vais mettre le reste par dessus pareil je m'arrange pour plus qu'on voit les oeufs donc faire comme une petite bûche et je vais donc enfourner à four chaud à 180 degrés pendant 45 à 50 minutes voilà c'est fini c'est cuit je vous montre on voit pas très bien là j'ai coupé une tranche donc après 45 minutes de cuisson j'ai laissé refroidir un petit peu pour pouvoir démouler pour pas que la le pain de viande se casse et voilà donc l'oeuf apporte vraiment quelque chose en plus c'est joli et c'est vraiment bon la part qui manque là je vais pas vous mentir je l'ai mangé donc c'est pas sec du tout le saindou aussi ça donne du goût c'est c'est vraiment mieux qu'avec de l'huile je trouve mais après comme je vous disais si vous ne mangez pas de porc si vous mangez pas de saindou n'hésitez pas à le faire ou avec de l'huile ou du beurre voilà les amis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout